Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Pour votre sécurité, veuillez vous éloigner de l'isolement social. Merci. Moi je suis Yarius Ami, je suis directeur de la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. Alors la Ligue c'est une association qui existe depuis plus de 40 ans. On essaie d'approcher les gens de manière globale. Et l'idée pour tous les membres de la Ligue c'est vraiment de défendre une santé mentale qui respecte les gens dans leur particularité, dans leur rythme, dans leurs conditions de vie. La Ligue regroupe toute une série de services présents à Bruxelles en offrant des espaces où les gens peuvent venir échanger sur la santé mentale au niveau des professionnels, échanger leurs pratiques. Et puis à côté de ça, on est aussi une fédération parce qu'on regroupe une vingtaine de services de santé mentale à Bruxelles et on les représente auprès des autorités. Salut, bonjour. Alors ici on a Rue Merselis, juste à côté de Finlandcoc. On vient de déménager dans un nouveau lieu. Ça a été quand même un grand changement parce qu'on est passé d'une grande maison avec plein d'étages où on ne savait pas trop qui était là à un petit espace où maintenant on travaille même dans le même bureau. Donc on se voit beaucoup plus. C'est un grand plateau sur lequel on a construit, enfin les propriétaires ont construit un deuxième plateau et donc on a comme ça deux niveaux avec des salles de réunion et des salles de travail pour l'équipe. On travaille assez dur parce qu'il y a énormément de choses à faire et en même temps chacun, chacune, essaye de veiller à ce que l'ambiance soit bonne et donc il y a toujours de l'humour qui est présent que ce soit dans nos échanges directs, que ce soit aussi sur les réseaux sociaux où on a un petit groupe pour l'équipe. Bienvenue dans le réseau SMIB, le réseau de la santé mentale inclusive de Bruxelles. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ève Onglebert et je suis chargée d'accompagnement de projets sur le plan de relance à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale. L'idée des podcasts, dans le cadre de ma fonction, l'idée c'est de visibiliser les projets du plan de relance, en tout cas de les soutenir dans cet aspect-là. Et ce que je me suis rendue compte, c'est que tous les projets faisaient des choses super chouettes et que toutes ces choses étaient reprises dans un rapport d'activité, mais que ce rapport d'activité était très souvent délaissé, enfin tourné un petit peu en circuit court, donc c'était principalement les professionnels du service qui avaient accès ou les autres professionnels du secteur qui s'y intéressaient. Et je me suis dit, c'est dommage en fait que d'autres professionnels ou le grand public ou d'autres personnes qui ont un intérêt pour la santé mentale n'aient pas accès à toutes ces informations. Et donc je me suis dit que le podcast, ça pouvait être une chouette manière de visibiliser ces projets et de pouvoir expliquer un petit peu ce qu'ils faisaient dans le cadre de leur service et surtout de pouvoir donner la parole aux professionnels, mais aussi aux bénéficiaires de ces projets. Bonjour, je m'appelle Juliette. Je suis chargée de soutien à la coordination thématique personnes âgées et santé mentale à la Ligue depuis un an et presque demi, je pense. Il faut savoir que la Ligue accueille de nombreux groupes de travail autour de différents publics, notamment les personnes âgées. Et on organise une fois par mois des réunions mensuelles où on invite un projet à se présenter, à visibiliser ce qui se fait, à relier les constats, etc. C'est des moments d'échange, d'élaboration entre le secteur. Et moi, plus spécifiquement, je concentre une grande partie de mon énergie de travail à rendre compte des besoins en santé mentale des personnes âgées. Donc, comme mes collègues, j'ai fait aussi une étude qui s'est présentée en deux étapes. La première étape a été de rencontrer les professionnels et donc de mettre par écrit, rassembler les constats qu'ils avaient du terrain. Et la deuxième se focalise sur les personnes âgées directement. Donc, à travers les différentes portes des institutions qui m'ouvrent, je rencontre des personnes âgées qui vivent à la maison, en maison de repos, qui vont dans des hôpitaux de jour ou bien dans des lieux de lien et qui me racontent leur expérience en santé mentale. Donc, c'est vraiment des temps d'échange très riches et de toutes ces données empiriques, l'idée de faire également une étude qualitative et une présentation plus globale pour sensibiliser à ce que c'est vieillir aujourd'hui à Bruxelles en 2023. Bonjour, je suis Mathieu Boulanger, je suis anthropologue de formation et je travaille à la Ligue bruxelloise pour la santé mentale en tant que chargé de recherche depuis mars 2020. On a travaillé sur les notions d'accueil et d'accessibilité des services de santé mentale bruxellois. On a fait ce qu'on appelle des enquêtes ethnographiques, c'est-à-dire qu'on est allé sur place au sein des accueils des SSM. On a passé quelques semaines, quelques jours parfois avec les accueillants, les secrétaires accueillants, etc. des SSM pour se rendre compte de ce que c'est finalement, comment se construit l'accueil finalement d'un SSM. Et donc voilà, on a pu échanger, partager des moments formels et informels avec les secrétaires accueillants, avec les équipes des SSM, pour pouvoir du coup nous rendre compte que finalement l'accueil, ça se construit de plusieurs choses, de la formation et de la personnalité de la personne en charge de l'accueil. Ça se construit en fonction de l'identité du service dans lequel elle s'inclut. Ça se construit en fonction de l'histoire du quartier aussi dans lequel le SSM est implanté. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de choses qui font que l'accueil se construit. Et cet accueil-là va avoir une influence directe en fait sur l'accessibilité des services. C'est-à-dire qu'il y a différentes choses qui vont se mettre en place et qui font que certaines personnes vont avoir plus de facilité à arriver aux portes du service. Et voilà, tout ça, on l'a travaillé, on l'a expliqué du coup dans un rapport de recherche qui sera publié prochainement. Je suis Marie Jeunet, je suis chargée de recherche à la LIC. La première partie, Mathieu l'a expliqué, on l'a passée plutôt à l'accueil des SSM avec les professionnels et on s'est rendu compte tout le long de la recherche qu'il manquait quand même le point de vue des usagers, de ce qu'on appelle les néo-demandeurs, les gens qui introduisent une nouvelle demande. Et donc la deuxième partie de la recherche qu'on réalise avec un troisième collègue, Robin, c'est d'aller justement voir les néo-demandeurs et leur demander ce qu'ils attendent dans SSM, quelle expérience de l'accueil ils font, etc. Et ça, c'est une recherche dans laquelle on est encore maintenant actuellement et sur laquelle on travaille. Il y a aussi du coup à passer du temps dans les services auprès des travailleurs. On peut voir aussi la difficulté qu'ils ont au quotidien à faire face à cette saturation du réseau, à ce travail, ce trop-plein de travail, ce trop-plein de nouvelles demandes qu'ils ne peuvent pas absorber, même s'ils en ont très fort envie. Et ça, on peut voir au quotidien que ça pèse quand même sur les travailleurs des services de santé mentale. Une de mes missions, c'est d'organiser des groupes de travail ou des rencontres pour que les professionnels puissent se rassembler et discuter de leurs pratiques, de leurs constats, partager leur expertise, mais aussi pouvoir amener leurs difficultés. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça peut être compliqué pour les travailleurs de libérer du temps pour pouvoir prendre le temps de penser, parce qu'ils sont constamment dans l'agir et dans leur clinique, parce que oui, ils ont envie de pouvoir soutenir leurs patients, de pouvoir offrir plusieurs places de consultation et que les réunions passent après, mais que du coup, ils ne prennent pas forcément soin d'eux-mêmes. En tout cas, ils ne sont plus forcément dans la réflexion. Et donc, la souffrance des travailleurs, des travailleuses, elle est encore fort présente. Et c'est vrai qu'il y a eu la vague de Covid qui a mis énormément de personnes dans des situations d'urgence, et puis face au deuil, etc. Et donc, où les institutions se sont encore plus cloisonnées. Et aujourd'hui, un des grands constats, c'est comment finalement arriver à travailler ensemble, parce que les ressources et le nombre d'institutions présentes à Bruxelles est bien réel. Par contre, la question, c'est comment est-ce qu'on travaille en réseau ensemble.